Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous reprenons le dimanche du temps ordinaire. La liturgie nous propose le chapitre 4 de l'évangile de Saint-Marc. L'évangile de Saint-Marc est l'évangile que nous méditons de manière particulière le dimanche de cette année. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est une réalité très profonde. Nous pouvons méditer sur ce sujet à partir de différents paraboles et de différents points de vie. La liturgie nous en propose deux. La première parabole nous parle du royaume de Dieu en disant Le royaume de Dieu est comme un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il s'élève, la semence germe et grandit. Mais il ne sait pas comment. Un homme qui jette en terre la semence. Souvent, mais on peut dire toujours, Dieu construit son royaume à travers les hommes. Dieu est la cause première de son royaume. C'est pourquoi il s'agit de son royaume, du royaume de Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, se serve des hommes. C'est pourquoi le Christ envoie ses apôtres prêcher la conversion et annoncer la vérité de la foi. Comme le dit saint Paul, la foi naît de ce que l'on entend. La parabole dit aussi La semence germe et grandit. Mais il ne sait pas comment. Nous savons que si nous semons et arrosons normalement, les plantes poussent. Mais ce développement est toujours un mystère de la vie que seulement Dieu peut donner. Et de manière plus éminente, lorsque nous parlons de la vie surnaturelle. Le règne de Dieu, le royaume des cieux, grandit par bien des manières. Par les sacréments, par la prière, par la difficulté, par la croix qui féconde tout ce qu'elle touche. Mais le développement de la vie surnaturelle en nous est toujours un mystère. La semence rendit, germe, mais il ne sait pas comment. La deuxième parabole parle du royaume de Dieu comme un tout petit grand. Le règne de Dieu est comme un grain de moutarde. Quand la sème enterre, elle est la plus petite de toute la semence. Cela manifeste la délicatesse de la vie spirituelle. La manière dont nous devons garder ce grand trésor que Dieu nous a donné. Et que nous portons dans des vases d'argile, comme le dit saint Paul. Mais cette seconde paravole ajoute que cette toute petite graine grandit et dépasse toutes les plantes potagères. La différence des tailles indique la différence existante entre la nature et ce qui est surnaturel. L'autre surnaturel surpasse tout ce qui fait partie de la création naturelle. La valeur des actes de charité. Le pardon, l'espérance, la foi, etc. Ils sont des actes si parfaits qu'ils laissent une trace dans l'éternité. Le texte va plus loin encore et dit que cette semence qui devient une plante étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Les pères de l'éternité. Les pères de l'éternité voient dans ce voceau un signe du don de l'Esprit-Saint. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, qui se développe dans nos âmes et en même temps nos âmes sont ornées du don de l'Esprit-Saint. Et d'une certaine manière, faites-nous sa demeure permanente. Finalement, nous voudrons demander à la grâce de mieux comprendre la réalité du royaume de Dieu et de toujours travailler pour que Dieu règne dans nos cœurs et dans le cœur de nos frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.